En visitant la cimenterie de Yopougon du groupe Adowa, un groupe marocain, le roi du Maroc Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment des populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyeur en lui-même, que nous avons démarré pour sa majesté. Et je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougon, le roi du Maroc Mohamed VI a lancé les travaux de construction d'une usine de sacherie moderne en zone industrielle de Yopougon. La durée du projet, 12 mois. Son coût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarrerait, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 personnes. Emplois directs. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 à 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication de sacs d'emballage industriel et l'usine de cimenterie de Yopougon qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.